Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 18 mai 2020. A la une de Réoumi Quotidien, Aliou Sow se dit dégoûté par la temporalité du changement. En effet, notre Réoumi Quotidien, l'ancien ministre Swab de la Ewa d'a tenté d'expliquer les raisons qui ont poussé le président Makissal à prendre des mesures d'assouplissement. Invité de l'émission Grand Oral sur les ondes de la 97.5 Réoumi FM samedi dernier, Aliou Sow, par ailleurs président du mouvement des patriotes pour le développement MPD ligué, qui a rejoint la coalition Beno Bokliakar, a aussi abordé la pandémie qui est en train de faire des ravages dans le monde. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. A la une du quotidien Dakar Times, Amsatou Sow sidibé estime que l'État devait faire preuve de fermeté et de rigueur. Elle se prononce notamment sur l'assouplissement des mesures dans cette phase critique de la pandémie de COVID-19. Et dans l'AS, Thérèse Fay assène sévérité relativement à la reprise des cours, le COVID-19 et la sortie de Ousmane Sonko. Dans les colonnes de ce même journal, l'ancien directeur du programme national de lutte contre le paludisme continue de déconstruire les perceptions des Sénégalais sur le COVID-19. Docteur Pape Moussatior estime en effet que la maladie n'est pas aussi dangereuse et que l'État doit aller au-delà d'un simple assouplissement élevé avant le 2 juin prochain. Toutes les mesures de restriction imposées jusque-là. Dans Vox Populi, nous retrouvons aussi Docteur Thior qui cette fois-ci casse le code de Corona selon le titre de ce journal, où il soutient que la COVID-19 n'est pas une maladie très contagieuse. Pourquoi continuer l'état d'urgence apporte quoi ? s'interroge-t-il avant d'ajouter que tout le monde sait que le confinement ne sert à rien. La stigmatisation vient de la façon de communiquer du ministère de la Santé. Renaud Chéri, Docteur Thior et à côté, Docteur Cher Sornat, directeur des recherches à l'IRD, informe qu'au Sénégal, il y a quatre coronavirus qui circulent. L'Institut Pasteur a refusé de donner à l'IRSF sa souche de la COVID-19. Renseigne aussi ce collaborateur du professeur Raoult pendant que la tribune nous fait part des ravages du coronavirus dans la diaspora, informant que 111 Sénégalais sont morts de COVID-19. Dressant la situation dans le pays, le journal du groupe des médias fait état de 51 nouveaux cas, 9 patients en réanimation et un nouveau décès. Revenons dans Réumi Quotidien, qui se penche aussi sur la situation épidémiologique du week-end et renseigne qu'un 26e décès a été enregistré et 170 cas, dont 9 graves. Ce journal se penche aussi sur la nouvelle stratégie de lutte contre la COVID-19 et parle de la quarantaine à domicile qui est aux yeux de ce journal une gageur. Et concernant la pré-COVID, l'État est à l'écoute des universitaires, soutien le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation dans Réumi Quotidien. Et nous retrouvons le ministre Cheikhou Umar Al dans Vox Populi, où il évoque les mesures d'assouplissement et le rôle des chercheurs dans la lutte contre le virus. Et dans l'Observateur, les ONG sonnent la fin pour le Sénégal. Ce journal livre les alertes du PAM, de la FAO, de l'UNICEF entre autres. Et Jean-Pierre Senghor, du Conseil national de la sécurité alimentaire, informent que 529 625 ménages risquent de basculer en insécurité alimentaire avec cette pandémie de coronavirus. L'Observateur voit par ailleurs la controverse dans la gestion du coronavirus aux heures de la politique. Et la politique politicienne, aux yeux de 24 heures, est un gros caillou dans nos chaussures. Les citoyens sénégalais, selon ce journal, sont fatigués du principe du double programme politique. Un premier racoleur et public pour se faire élire est porté au pinacle et un second ravageur et secret pour gouverner. L'action politique traditionnelle est révolue et les rapports de force ne règlent pas les problèmes de fonds. Fait savoir ce journal. Pendant ce temps, le quotidien Libération, qui livre les résultats de l'enquête de la section de recherche relative au trafic des autorisations de circuler, nous met sur les traces d'une mafia. L'homme d'affaires Jacques-Georges Pen, dit mort à l'a, était au centre du réseau. Aussi, on en croit ce journal qui donne plus de détails à sa page 5. À la page 3 de Sud-Cotidien, l'on évoque largement l'affaire Sénélec-Akili, qui est loin de connaître son épilogue. Elle prend une nouvelle tournure avec l'entrée en liste du Club des investisseurs du Sénégal, dont le communiqué en date du 14 mai, crée des remous dans ses rangs. C'était dit à même réveiller le syndicat des travailleurs de l'électricité, qui entend barrer la route à ce qu'il qualifie de hold-up, note le journal du groupe Sud-Communication. Et le journal Les Echos voit le Club des investisseurs éclaté en mille morceaux à cause de la motion de soutien à Akili. Le Sénélec dans ce journal crie encore au hold-up et dénonce une criminalité astucieuse. Le Sénélec fustige en effet la bataille médiatique d'intoxication à coups de millions au nom d'un prétendu patriotisme économique. Et selon ce syndicat, la Sénélec ne doit pas confier son chiffre d'affaires et son revenu à un prestataire. Dans Source A, c'est Abdoulay Sen qui parle des mille et une promesses à lui faites au lendemain de l'assassinat de son fils Fallou Sen. Et Critique rapporte un week-end dramatico-macabre qui s'est déroulé entre noyades mortelles, pendaisons et crimes rituels. Et nous terminons avec cette triste nouvelle rapportée par plusieurs journaux. Il s'agit du rappel à Dieu de la comptatrice de Thiesse Ndeisek Signature. Fin de signature pour Ndeisek. Notre-Réumi quotidien où nous bouclons ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.